L'Europe, de manière générale, s'intéresse au sujet des droits des femmes, particulièrement des violences faites aux femmes, comment lutter contre les violences faites aux femmes. Certainement, la période de Covid a encore plus attiré l'attention de tout le monde sur ce sujet, puisqu'en moyenne, on a eu une augmentation de 30% des violences faites aux femmes pendant toute la période de confinement. C'est particulièrement dramatique. On vient de visiter la maison Marseille-Provence. On a parlé des quatre parcours de soins. Le parcours pour les femmes victimes de violences, le deuxième parcours pour les femmes qui ont été victimes de mutilations, le troisième parcours pour les femmes vulnérables enceintes. Le Dr Eckenroth a raconté l'histoire d'une femme qui a été prise en charge ce week-end sur son week-end de garde. Et le dernier parcours, c'est le parcours de prévention-formation. Et je pense qu'on a plein de projets dont on a parlé, qu'on va essayer d'élaborer et de finaliser avec l'aide de l'Europe. Et c'est très important pour nous. Nous avons une directive émise par la Commission, sur laquelle maintenant nous allons travailler au Parlement européen, sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc moi, je suis particulièrement investie sur le sujet, tant en Commission Droits des Femmes, dans laquelle je siège, et la Commission Emploi. Je vais être plus spécifiquement sur les sujets violences faites aux femmes au travail, mais aussi retour au travail pour des femmes, malheureusement, qui ont souffert d'actes de violence. Nous, on est très honorés de cette visite. C'est une reconnaissance du travail qu'on fait depuis des années, mais surtout depuis huit mois, avec l'ouverture de la Maison des Femmes Marseille-Provence. Donc oui, c'est très important.